... Bonsoir à toutes et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux, ainsi qu'aux internautes qui nous rejoignent, pour cette troisième année de rencontre avec Loulipo. Je tiens chaleureusement à remercier nos amis oulipiens d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Ce soir sont présents Hervé Letellier, Yann Monck, Jacques Jouet, Paul Fournel, président de Loulipo, Marcel Benabou, secrétaire définitivement provisoire et provisoirement définitif. Et Michel Audin, que nous avons le plaisir de revoir, qui était présente avec nous en 2010. Ce soir, nous avons souhaité mettre à l'honneur Georges Pérec, qui, selon la terminologie oulipienne, est définitivement excusé depuis 30 ans. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. À l'issue de la lecture, vous pourrez rencontrer les oulipiens au foyer haut, puisque nous organisons une vente de leurs livres, comme tous les ans, avec notre partenaire, la librairie Le Fayère. Voilà, merci beaucoup et très bonne soirée. Merci. Merci Bénédicte. Merci à tous pour votre accueil et merci pour votre présence. Donc, Georges Pérec. Nous allons lire du Georges Pérec ce soir. Presque que du Georges Pérec. Il y aura quand même d'autres choses aussi. Donc, pour commencer, nous allons vous lire les 35 variations sur un thème de Marcel Proust, qui font une sorte d'inventaire des manipulations que les oulipiens peuvent faire subir à une phrase. Donc, cette phrase, la voici. 00, texte souche. Longtemps, je me suis couché de bonheur. 01, réorganisation alphabétique. B, C, C, D, E, 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 E. G, H, H, I, J, M, M, N, 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 O, 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 P, R, S, 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 T, U, U, U. 02, anagramme. Et, Jules, ce môme chenu de Proust songe bien. 0-3, anagramme, autre je cherche le temps bougé ou semé d'un sinon donc l'anagramme ce sont les mêmes lettres mises dans un ordre différent 0-4, le lippogramme en A un lippogramme est un texte qui se prive d'une lettre donc là il s'agit d'un lippogramme en A longtemps je me suis couché de bonne heure 0-5, lippogramme en I longtemps nous nous couchâmes de bonne heure 0-6, lippogramme en E durant un grand laps l'on malit à tôt 0-7, translation il s'agit de reprendre les mêmes formes de langage mais plus loin dans le dictionnaire ça donne, lugubrement je me suis couronné honteusement 0-8, pas de chance c'est moi qui dois vous lire le palindrome strict le palindrome est un texte qui se lit dans les deux sens le plus célèbre étant élu par cette crapule vous pouvez le lire dans les deux sens vous verrez ça marche assez bien ça marche beaucoup moins bien pour longtemps je me suis couché de bonne heure donc je vous demande la plus grande indulgence 0-9, bourdon longtemps je me suis coché de bonne heure 10, double bourdon longtemps je me suis coché de bonne heure 11, épenthèse l'épenthèse c'est quand on ajoute une lettre longtemps je me suis coluché de bonne heure 12, négation longtemps je ne me suis pas couché de bonne heure 13, insistance pendant longtemps pendant très longtemps pendant très 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 longtemps oui moi je me suis couché je suis allé au lit quoi de très bonheur de très 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 bonheur vraiment de très 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 bonheur 14, ablation donc suppression d'un des termes de la phrase je me suis couché de bonne heure ablation autre longtemps je me suis couché double ablation je me suis couché triple ablation triple contresens jadis j'acceptais de perdre le match à l'aube 18, autre point de vue Marcel au lit 19, variation minimale longtemps je me suis bouché de bonne heure longtemps je me suis douché de bonne heure longtemps je me suis mouché de bonne heure longtemps je me suis touché de bonne heure 20, antonymie le contraire sémantiquement une fois l'autre fit la grasse matinée amplification éternellement je me recouche de plus en plus tôt diminution parfois je m'étendais pas trop tard permutation de bonne heure je me suis couché longtemps contamination croisée petit a le 15 mai 1796 je me suis couché de bonne heure petit b longtemps le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles César et Alexandre avaient un successeur 5 25 isomorphisme c'est à dire qu'on respecte la structure de la phrase une fois sur deux le confitéor se chante a cappella généralement le peroxidase de potassium s'évapore vite 26 synonymie pendant plusieurs années j'allais au lit 27 fine déduction dès mon plus jeune âge je me suis intéressé à des histoires de plumes 28 contamination autre comme il faisait une chaleur de 33 degrés je me suis couché de bonne heure isoconsonantisme les consonnes se retrouvent à la même place et il y a ici une erreur l'art toujours mou se cachait dans baignures isovocalisme ce sont les voyelles cette fois qui se retrouvent toutes à la même place qu'on rende le fruit fourré cher aux veuves 31 isophonisme là encore pas de peau évidemment l'idée étant de faire le même texte oralement donc l'honte en germe SUI coucher deux bon heure 32 boule de neige clinaménoïde la boule de neige c'est un poème dont le premier vers compte une seule lettre le deuxième vers deux lettres etc ça croit et clinaménoïde parce qu'il y a une erreur ça s'appelle un clinamène en langage évolué ou lipien j'ai été longtemps couché dorloté embrassé rondement diablement suprêmement de bonheur Marcel Proust hétéro syntaxisme donc hétéro mot qu'on connait très bien maintenant ce qui veut dire donc différent et syntaxisme syntaxe donc une différence de syntaxe de nombreuses années me connure couche tôt 34 Alexandrin fort longtemps je me suis couché de très bonne heure 35 interrogation me serais-je longtemps couché de bonne heure nous laisserons le lecteur en proie à cette douloureuse question quelque quelque je me souviens pardon vous savez que c'est Pérec qui a acclimaté en France la forme je me souviens qui sont des petits souvenirs très brefs et à la mort de Pérec nous lui avons les oulipiens lui ont consacré un petit volume de la bibliothèque oulipienne dont une partie était constituée de je me souviens je me souviens que lorsque Georges et Paulette Pérec habitaient rue de quatre fages la clé était toujours sur la porte je me souviens que Georges Pérec tenait sa cigarette puis son cigario entre le majeur et l'annulaire je me souviens des premières fêtes chez Georges on y buvait du ponche et on dansait ceci se passait à la fin des années 50 je me souviens que Georges Pérec portait des tuniques indiennes qu'il ne rentrait jamais dans son pantalon je ne me souviens pas très bien du moment précis où Georges Pérec s'est mis à porter la barbe je me souviens d'avoir vu Georges Pérec pour la première fois à la télévision le jour où il a obtenu le prix Renaudot pour les choses j'étais alors un jeune homme mais je me souviens l'avoir écouté très attentivement car je trouvais qu'il n'avait pas un physique d'écrivain et que pour cette raison il devait en être un bien singulier j'ai acheté son livre le jour même puis tous les autres jusqu'à ce qu'il me les donne je me souviens des conversations parfois très longues que nous avions sur nos rapports avec nos stylos stylos à plumes bien entendu je me souviens de Georges Pérec oubliant de finir son céleri rémoulade pour terminer la confection d'une belle absente je me souviens de Georges Pérec lisant le poème de Queneau l'explication des métaphores après le déjeuner ou l'hippo qui avait eu lieu chez moi le jour de l'enterrement de Queneau je me souviens qu'un jour à Orsay où je marchais quelques pas en arrière de Georges Pérec une dame s'est retournée sur lui et a dit une phrase qui se terminait par drôle d'oiseau je me souviens des mardis de la rue du Bac les Pérec tenaient table ouverte ce soir là je me souviens que Georges Pérec dans un restaurant essayant de faire croire à une jeune fille qu'il avait reconnue qu'il n'était pas Georges Pérec je me souviens de la première visite de Raymond Queneau chez Georges Pérec c'était à l'occasion de l'exposition de peinture de Pierre Getzler je me souviens que Georges Pérec était allé voir Queneau au moment de la publication de la boutique obscure pour avoir son sentiment Queneau lui avait répondu en publiant de faux récits de rêve ou plutôt des vrais récits de faux rêve dans les cahiers du chemin je me souviens qu'aux premières réunions de la ligne générale Georges Pérec était parfois très silencieux et ne faisait pas du tout de calembours je me souviens que Georges Pérec était producteur de cinéma et que son nom en blanc sur fond noir ouvre le film de Catherine Binet les jeux de la comtesse Dollingen de Graz je me souviens des discussions sans fin sur le livre au-dessous du volcan dans un café près de la place Saint-Sulpice au cours d'un hiver particulièrement pluvieux peut-être 1959 peut-être 1960 je me souviens que Georges Pérec bien avant la mode aimait faire de la salade de tomates avec des tranches de mozzarella je me souviens d'avoir à sa demande offert à Georges Pérec le premier des guides Goemio quelques jours à peine après sa parution je me souviens que Georges Pérec avait un Mont Blanc dont il parlait volontiers et qu'il utilisait parfois à l'envers je me souviens et ça sera le dernier de mes souvenirs ici je me souviens que Georges Pérec avait depuis toujours le projet d'écrire l'histoire de sa famille et qu'il destinait à cet ouvrage comme épigraphe ce vers de Vigny si j'écris leur histoire ils descendront de moi je me souviens que dans les 50 choses qu'il souhaitait faire avant de mourir Jacques Roubault voulait trouver une contrainte qui met en difficulté Georges Pérec bon maintenant deux versions un peu différentes de Waterman de Georges Pérec une fois traduite par moi en anglais et le deuxième traduit par Jacques Roubault en français Waterman Naccarat Alpaga Slacks a tarleton that has flaps a Franz Hell's armband an estrican hat that has crannock tags black spats black sandals a grand stress style and an aflame ragland that has falbo that's all clad Andrus McAdam that smart cap that has all Alan Ladd's art packed champs at straws and torrentaras and lag past the pamper and Armand d'Artagnan a man that plans all a crack a la Batman darts past that pamper wafts an arm and grabs Andrus as last March at an Arkansas bar flashback Caramba starts Max ha ha snaps Andrus ah Allah hasn't Andrus a bad star rugs Max ah Satan gasps Andrus what a match that was Andrus McAdam a farmer hand that lacks chat attacks Max Van Zapater an errant braggart and what a scrap slaps and raps whack at that bad land bar brawl what scars and what a drama ah crash bang scratch crack bang a blatant cataclysm Max handjar stabs Andrus' arms what pans stand back bastard Andrus balls and splat falls backwards aha a fragrant asthma attack nags Max and asks all's pat that drawback apart damn jackass as camp as all that lack balls gabs Andrus aghast bang bang Andrus Andrus' shafts part and blasts Max apart that braggart gasps at a grasps the wall can't stand flags as a hazard haggard gasp and falls ah Ahab Alcantara Mahajra and all that jazz chants Andrus alak alak that was Max and that was that As Andrus MacDaggerman is back as an Alcatraz lag Ahmad Duttonian's saga can add that man's nabs Abraham hawks at Rabat at Jepha cracks Clark Marshall's balls scalps Frank Madman Santa Capa at Malaga blanks hangs Baltas blasts Baltas Stark Alma Atta Kazakhstan marks Pascal Asher's card at Grenegar has a jag stash and Arga Khan claps at La Scala blacks cash at Canasta knap brag blackjack and craps at Jakarta has a samba java shaldos salsa cha-cha-cha ball at Caracas grabs a waltz at Banda Abbas adapts Frank Falta at Alhambra all that fall Alcazar Kravant Zara and Shah at Bataclan and Hans Falida at Harford transplants Chabon at Karchuk masks yachts caster morans and yawls at Grand Basin slaps back a warm Ayala glass backs an Atlanta Packard as far as Gahala does Ranch Kansas laps at schnapps grepper mark armagnac and masala has a nashita parma ham and banana salad terramon slater snacks crabs flat and alescan clams tracks and bags and Madagascan panda chance slap dash bark brems and frank at Santa Barbara man stand at Panama and an agar agar stall at Arras at Ankara charms Amanda a vamp and twas a man as tall as caracalla star as a catch as catch can match that agran now web akabaz marama kesbah and the easel anthrax has that grand flesh man gasp a last gasp at a Karl Max stutt dash sad blank crish plaid sans alarm all as black star and call at last that fatal clang abracadabra alors une traduction de du waterman de george perec en français mais en français monovocalique vous allez voir holostrogo long short snob snow boots poncho oblong pon pon confort pantormo front chromopolo call col blanc dos blanc long cordon d'or toc frock d'oxford folklo dog job mort sans hot dog trop pron grosso modo johnford or donc tom fan portos gros port monobloc zozo bonfond look polpote mort dog job trop tôt stop chrono sendons nos dos gnomons dont on sort togo wow mon colon on sort auto poltron pon dog job menton tort confrontons nos reniants propos d'auto molloc dog job tort senton chacro coco dog job homo snob mort auto fonzoro gros coque fort on mort on tort on fond cro polochon flocon plon corps tronçon stoc dos bororo nanas gros colon roploplo hop 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 pof toc plonk bof tchoc cosmos tort hors propos auto mort dog jobs en zabe oh bono dog jobs solo pro de mot non stop auto pon son ton grognon dor 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 don pronto photo mon coco gros con go go sort dog job mal pop pop dog job sort son bonbon auto tord son corps son torchon bobo gros bobo mort oh bo go to toronto sort dog job so long so long sort auto mort dog job clos temps 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 port son gros complot knassos son corron cron son vol omsk encore oble meuf lvov encore on crop navgorod encore gogol encore le monassov grodno encore shalorkov congo encore bongo como encore en groc rotondo encore foscolo encore nono boston encore frost encore zoro bronx encore autosoglo parkro encore bosco bon encore bel london encore oldblond solomon scatchlock london encore wordsworth corton encore nos margon margon encore nos cartons narfalc encore corvo oloron encore cross tonon roscaf crozon encore 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 en dolto pontarso encore en auton bron encore en bon le grogno encore donozo kosovo encore nos cocos stockholm encore nos mots encore nos nons oslo encore nos morts nos morts tard rostock encore nos robots lots encore tapas encore nos cochons pour nos mongoles hongkong encore nos chouchots ronk nord encore nos corons tocoro encore nos no encore nos dojo fos encore nos flonflon partonovo encore nos sargo bolobo encore nos bonobo colombo encore nos coton concat lot encore nos orsale condon encore nos condon so encore nos boxons encore 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 words 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 glosons 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 hong tom ron son le gosse mort son loto gong son nom mort d'ordon toto tout le monde connaît le chef d'oeuvre de perec qui s'appelle la vie mode d'emploi qui mériterait de faire l'objet d'une lecture non-stop pour quelques perechiens qui n'ont pas peur du beau langage là on va simplement vous lire quelques extraits et j'ai choisi un extrait qui est celui où le peintre Huting où on explique les contraintes que s'impose le peintre Huting pour faire ses portraits depuis les années héroïques de sa période brouillard et du mineral art esthétique de l'entassement de la pierre dont la manifestation la plus mémorable fut la revendication la signature et un peu plus tard la vente à un urbaniste d'Urbana illinois d'une des barricades de la rue Guélusac depuis ces années donc Huting nourrissait l'intention de devenir portraitiste et nombreux étaient ceux de ses acheteurs qui le suppliaient de faire leur portrait son problème comme pour les autres entreprises picturales était de mettre au point un protocole original de trouver comme il le disait lui-même une recette qui lui permettrait de bien faire sa cuisine pendant quelques mois Huting utilisa une méthode que disait-il un mendiant mulâtre rencontré dans un bar misérable de Long Island lui avait révélé contre trois tournées de jean mais dont malgré son insistance il n'avait pas voulu dévoiler l'origine il s'agissait de choisir les couleurs d'un portrait à partir d'une séquence inamovible de onze teintes et de trois chiffres clés fournis le premier par la date et l'heure de la naissance du tableau naissance voulant dire première séance de pose le second par la phase de la lune au moment de la conception du tableau conception se référant à la circonstance qui avait déclenché le tableau par exemple un coup de téléphone proposant la commande et le troisième par le prix demandé l'impersonnalité du système avait de quoi séduire Huting mais peut-être parce qu'il l'appliqua avec une trop grande rigidité il obtint des résultats qui déconcertèrent plus qu'il ne séduisirent certes sa comtesse de Berlingue aux yeux rouges connut un succès mérité mais plusieurs autres portraits laissèrent critiques et clients sur leur fin et surtout Huting vivait avec l'impression confuse et souvent désagréable d'utiliser sans génie une formule que manifestement quelqu'un d'autre avait supplié à ses propres exigences artistiques l'insuccès l'insuccès relatif de ses tentatives ne le découragea pas outre mesure mais le conduisit à affiner davantage ce que le critique d'art Elzéard Nahum son chantre attitré appelait joliment ses équations personnelles elles lui permirent de définir à mi-chemin du tableau de genre du portrait réel du pur fantasme et du mythe historique quelque chose qu'il baptisa le portrait imaginaire il décida d'en réaliser 24 à raison d'un par mois dans un ordre précis au cours des deux ans qui suivraient et ici suivent dans le texte de Pérec des titres de tableaux des descriptions de tableaux qui sont en fait fondées sur des homophonies avec le nom des oulipiens alors le premier c'est Tam Duli portant les authentiques tracteurs métalliques rencontrent trois personnes déplacées le second Coppelia enseigne à Noé l'art nautique c'est le nom de Noël Arnaud apparaît Septime sévère le numéro 3 Septime sévère apprend que les négociations avec le B n'aboutiront que s'il lui donne sa soeur Septimia Ottavia vous avez reconnu le nom de Benabou Jean-Louis Girard commente le célèbre cisin d'Isaac de Bensérade le nom de Jacques Bens etc donc je vais vous parler d'abord je vais vous dire deux mots d'abord d'un autre roman de Georges Perec qui s'appelle La disparition dont vous avez entendu parler certainement et sinon je vais vous en parler pendant un bref instant donc c'est un roman que voici qui est donc un assez gros roman de plus de 300 pages dont tous ceux qui ne l'ont pas lu disent que c'est un gros tour de force parce que Perec a écrit tout ce livre sans utiliser la lettre E donc c'est un l'hypogramme en E en réalité ce livre s'appelle La disparition et il parle vraiment de la disparition par exemple il est composé de 26 chapitres dont le 4ème s'appelle dont le 4ème existe fait plusieurs pages s'appelle où nonobstant un vol du bourdon l'on n'a pas fait d'allusion à Nicolas Remski-Korsakov le 6ème s'appelle qui au sortir d'un corpus compilant nous conduira tout droit au zoo et entre les deux il y a une double page blanche c'est très très difficile pour un typographe de faire une page blanche donc ils n'acceptent pas donc c'est qu'il manque quelque chose dans ce livre qui porte le numéro 5 dans une série de 26 et donc ce livre parle vraiment de la disparition voilà donc ce que je vais vous lire ce n'est pas un extrait de la disparition mais c'est un extrait d'un texte que j'ai écrit moi qui parle aussi de disparition donc le sujet de ce texte c'est la semaine sanglante à la fin de la commune de Paris donc c'est un texte que j'ai écrit un texte assez long que j'ai écrit sur la commune de Paris je vais vous en lire un petit bout ce petit morceau ce petit morceau est écrit en l'hypogramme aussi puisque c'était c'est un pastiche de la disparition puisqu'il est question de disparition il faut que vous sachiez que pendant cette semaine sanglante à Paris il y a 30 000 personnes qui ont été tuées et dont la plupart ont en effet disparu on ne sait pas on ne sait pas ce qu'elles sont devenues donc le titre s'imposait voilà donc je vous lis quelques extraits de ce texte pourrions-nous voudrions-nous qu'on comptât ainsi qu'au jour normaux la situation d'alors non il fallait qu'on su l'anormal lisant un ou trois mots ainsi ainsi contraint disons-nous la fin la mort rapportons racontons tout Autophane Bismarck aidant Brimborion vomissait mains au but du fort d'Ivry du fort d'Issi ont bombardé canonné du saillant du point du jour par où l'on arriva par trahison un caporal d'abord un saillant vibrant au tarantatara du clairon sus au communard on amorça un combat final où l'on massacra ainsi qu'avait promis l'arrogant pouvoir excusez-moi dans la nuit du lundi au mardi on compta 26 assauts pas moins aux fortifications d'abord puis partout dans Paris au matin du lundi un toxin sauna à l'Alma à Avron à Billancourt à Colincourt à Choisy à Clichy à Cluny à Duroc au Faubourg Saint-Martin au Grand Augustin au Gros Cailloux à Axaux à l'Institut à Jourdain mais pas à Jasmin à La Marque au Lila à Mabillon à Quai Malaké à Malakoff à Noisy à la Cour aux Ours au Quai de Lourque au Quai d'Ourque pas au Palais Royal à Port Royal à Popacourt surtout à Picpus sinon à Passy à Saint-Paul à Sulimorland à Tolbiac à Ulm à Vavin à Vaugirard à Vagram aussi on nous cognait nous nous battions compagnons main dans la main maison par maison la coalition dont on disposait pour nous assaillir qu'on lâcha sur Paris qu'on portait main commando d'ahurie chou en royaux troufions sous campagnards aux trois quarts idiots lignes harniées au bivouac avalant du bout d'un gras buvant du vin puant l'alcool puis mu par la soif du sang bataillon fondant sur nous l'humain un loup pour l'humain un chacal ou un porc ainsi nous injurions bandits filous calotins aristos roussins mouchards philistins nous apostrophions frangins vos fils vous maudiront criions-nous aux soldats ainsi qu'aujourd'hui nous vous maudissons car incompris Paris souffrait pour nous tous mais combattant aux bras nus nos munitions manquant nous abandonnions nos positions un ami nous pensait parfois parfois nous frappait d'un lion qui nous tuant nous sauvait au coup d'un fusil ont titubé un instant l'air surpris on faisait trois pas puis ils ont tombé à son tour toujours fourbus nous mourions ils ont mis Paris à sang du lundi disions-nous jusqu'au mardi suivant au moins soit durant au moins huit jours on assassina nos vaillants conscrits nos turcos rigolos nos gaillards lascars partout dans Paris au son du canon bruit tambour obus cléron passait dans l'air la voie des reins aujourd'hui glas bourdon sonnait un toxin sur un champ où l'on luttait on fusillait on poursuivait puis on mitraillait on viola ici ou là ainsi qu'un journal anglais Morning Post rapporta on cloua sans raison trois ou dix passants mal connus à un mur ou un cuidam compritator pour un communard honi qu'il fût tout nom jacobin qu'il fût pro-proudon pro-marx ou pro-blanqui qu'il fût tout nom franc-maçon on fusilla pour un oui ou pour un non plus d'un gamin du faubourg il arriva aussi qu'on cloua par plaisir un nourrisson à sa maman du prix tranchant au bout d'un fusil un judas moucharda son voisin mais aussi on cachait ici trois combattants la huit communards amis compagnons ou inconnus qu'ainsi l'on sauva matin midi au soir on tortura on nous fit souffrir salauds à l'air durs voulant qu'on donna un ami un compagnon un copain sûr mais non on frappa à bras raccourcis dans main coins obscurs on insomma à la main on pourchassait inconsoupçonné jusqu'à la maison qu'il habitait où l'on faisait d'irruption où l'on l'abattait puis vint un matin où il faisait gris obscur angoissant puis un soir noir où il pute à flot puis un 28 mai la fin tous dos au mur nous battant corps à corps dans un trou tombale tombant parfois sous un gazon tout là-haut tout au fond au tumulus dont nous avions fait un bastion final tout ça dura dix jours ou plus journaux viltorchants plutôt crachats humiliants calomniants poussant à la trahison sonnant triomphant l'alalie puis bruyant vol du bourdon la population craignait la contagion voulu qu'on stoppât la propagation du mal trouvant soudain plus si distrayant nos corps puants nos corps pourrissants qu'on clora donc qu'on goudrona nos eaux mordues par la chaux qu'on transporta tant d'inconnus hors Paris par fourgon par wagon clos corps qu'on innuma la nuit dans un lopin un sang impur qui nourrit vos sillons en fait pour conclure juste un mot pour conclure dans la dans la disparition comme vous allez vous apercevoir dans un bref instant il y a des des poèmes de différents poètes qui sont qui ont été adaptés par par Pérec alors la suite vient en fait d'un poème d'Arthur Rimbaud que certains d'entre vous connaissent qui est qu'est-ce pour nous mon coeur que les nappes de sang quoi ça pour nous mon corps palpitant sang brandon nappant assassinat mille longs cris sanglots un aquilon toujours sur un tas amas gravats quand tout fut fini qu'un matin clair rayonnant est suivi un soir obscur un papillon blanc arriva volant vit l'accumulation la mort alors pris son vol alors ils ont disparu fin du combat croyait-on nous aussi nous aurions disparu j'y suis j'y suis toujours merci retour à la vie mode d'emploi et voici un petit exercice de gastronomie chromatique nous sommes chez Moreau 4 à la cuisine à l'ancienne initialement dotée de perfectionnements ultra modernes que la cuisinière de madame Moreau fit rapidement remplacer Henri Fleury voulut opposer pour la grande salle à manger d'Apparat un style résolument avant-gardiste d'une rigueur géométrique d'un formalisme impeccable un modèle de sophistication glacée où les grands dîners de réception prendraient l'allure de cérémonies uniques Henri Fleury partageait l'opinion abondamment répandue que la gustation est conditionnée non seulement par la couleur spécifique des nourritures ingérées mais aussi par leur environnement les recherches poussaient et plusieurs expériences le convainquirent que la couleur blanche par sa neutralité par son vide et par sa lumière était celle qui ferait le mieux ressortir le goût des aliments c'est à partir de cette donnée qu'il réorganisa de fond en comble la salle à manger de madame Moreau il élimina les meubles fit décrocher le lustre et déposer les plaintes et dissimula les moulures et les rosaces par un faux plafond fait de panneaux lamifiés d'une blancheur étincelante équipée de place en place de spots immaculés orientés de manière à converger vers le centre de la pièce les murs furent peints avec une laque blanche brillante et le parquet vétuste fut recouvert d'un revêtement plastique également blanc toutes les portes furent condamnées sauf celles qui donnaient sur le hall d'entrée une porte à deux bâtons jadis vitrées qui fut remplacée par deux plaques coulissantes commandées par une cellule photoélectrique invisible quant aux fenêtres elles furent dissimulées par de hauts panneaux de contreplaqué habillés de sky blanc ce parti pris de blancheur s'arrêtait là la vaisselle dessinée par le styliste italien Tittorelli fut réalisée dans des tons pastels ivoire jaune pâle verdot rose tendre mauve léger saumon gris clair turquoise etc dont l'emploi était déterminé par les caractéristiques des mets préparés qui eux-mêmes s'organisaient autour d'une couleur fondamentale à laquelle était également assorti le linge de table et la tenue des serviteurs pendant les dix années où la santé fut suffisante pour lui permettre de continuer à recevoir madame Moreau donna environ un dîner par mois le premier fut un repas jaune gougère à la bourguignonne quenelle de brochets hollandaise salmise de caille au safran salade de maïs sorbet au citron et au goyave accompagnée de quérès de château chalon de château carboneau et de ponches glacées au sauternes le dernier en 1970 fut un repas noir servi dans des assiettes d'ardoise polie il comportait évidemment du caviar mais aussi des calmars à la tarogonaise une selle de marcassin cumberland une salade de truffe et une charlotte aux myrtilles les boissons de cet ultime repas furent plus difficiles à choisir le caviar fut servi avec de la vodka versé dans des gobelets de basalte et le calmar avec un vin résiné d'un rouge effectivement très sombre mais pour la selle de marcassin le maître d'hôtel fit passer deux bouteilles de château du cru Bocaillou 1955 transbasées pour la circonstance dans des décanteurs en cristal de bohème ayant toute la couleur requise un de ces plus mémorables repas fut offert à un homme qui par ailleurs était venu plusieurs fois dans l'immeuble Hermann Fruggeur l'homme d'affaires allemand ami des Altamont et de Hötting et dont madame Moreau devait distribuer en France certains matériels de camping ce soir-là connaissant la passion rentrée de Fruggeur pour la cuisine elle fit préparer un repas rose aspic de jambon aux vertus coulibiac de saumon sauce aurore canard sauvage aux pêches de vignes champagne rosé etc et elle convia à sa table outre un de ses plus proches collaborateurs qui dirigeait la branche hypermarché de son affaire un chroniqueur gastronomique un minotier reconverti dans les plats préparés et un propriétaire récoltant de vin de Moselle ces deux derniers convives étant flanqués d'épouses tout aussi férus de bien manger que leur conjoint négligeant pour une fois le port de Flourence et autres curiosités d'avant-dîner les invités firent exclusivement rouler la conversation sur les plaisirs de la table les vieilles recettes les chefs disparus le beurre blanc de la mère Clémence et autres propos de gueule en 1966 Georges Pérec publiait un livre qui s'appelle Quel petit vélo à Guidoncrou mais au fond de la cour dont je vais vous lire le premier chapitre en tout cas le début du premier chapitre c'était un mec qui s'appelait Caramanlis ou quelque chose comme ça Caravo Carawash Caracouvé enfin Caratruc en tout cas un nom peu banal un nom qui vous disait quelque chose qu'on n'oubliait pas facilement ça aurait pu être un abstrait arménien de l'école de Paris un catcheur bulgare une grosse légume de Macédoine enfin un type de ces coins-là un balkanique un yougurtofage un slavophile un turc mais pour l'heure c'était bel et bien un militaire deuxième classe dans un régiment du train à Vincennes depuis 14 mois et parmi ses copains il y avait un grand pote à nous Henri Pollack soi-même maréchal des logis exempt d'Algérie et des tomes une triste affaire orphelin d'essai plus grande enfance victime innocente pauvre petit être jeté sur le pavé de la grande ville à l'âge de 14 semaines et qui menait une double vie tant que brillait le soleil il vaquait à ses occupations margistiques en guirlandais les hommes de corvée gravait des cœurs transpercés et des slogans détercifs sur les portes des latrines mais que sonne la demi de 18 heures il enfourchait un pétaradant petit vélomoteur à guidon croumé et regagnait à tir d'elle son Montparnasse natal car il était né à Montparnasse ou que c'est qu'il avait sa bien-aimée sa piole nous ses potes et ses chers bouquins il se métamorphosait en un fringant genome sobrement mais proprement véhicule d'un chandail vert à bandes rouges d'un pantalon tire-bouchonnant une paire de godasses tout ce qui avait de plus godasses et il venait de nous retrouver nous ses potes dans des cafés où c'est que nous causions de boustifail de cinoche et de philo et le matin le polac Henry il renfilait la tenue militaire la chemise kaki le pantalon kaki le calo kaki la cravate kaki le blouson kaki l'imperméable beige et les chaussures marronnes il remontait sur son pétaradon petit vélomoteur à guidon chromé il refaisait le corps gros le chemin dans le sens inverse abandonnant ses chers bouquins nous ses potes sa piole et sa bien-aimée et même son natal Montparnasse car c'est là qu'il avait né et réintégrer le fort neuf de Vincennes où il attendait une dure journée pareille à toutes celles que le bon dieu de bon dieu de saloperie de service militaire lui faisait depuis 471 jours et lui ferait encore mais n'anticipons pas pendant 360 et 10 et 9 Michel a dit tout à l'heure qu'il y avait dans la disparition des poèmes qui avaient été traduits par Pérec pour pouvoir entrer dans le lippogramme et voici ce que donne Brise Marine de Malarmé Lasse la chair s'attristait j'avais lu tout folio Fuir là-bas fuir j'ai vu titubant l'albatro d'avoir couru aux flots inconnus à l'azur Nul ni nos noirs jardins dans ton voire aussi pur n'assouvira mon flanc qui marin s'y baignait Ô nuit ni à bas jour insolent qui brûlait sur un vin papyrus aboli par son blanc ni la brue qui donnait du lait à son enfant Partirait ô transat balançant ton grand phoque Sors du port cinglon sur l'inouï lointain du roc Un chagrin abattu par nos souhaits sans mâts ni productifs îlots mais zouis nos marins chantant aux appareaux Les amis de Georges Pérec avaient de la chance enfin en tout cas ceux qui se mariaient parce qu'ils recevaient de lui un épitalame l'épitalame est un poème de circonstances qui est prononcé à l'occasion des mariages c'est une vieille 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 tradition Georges Pérec la renouveler parce qu'il n'utilise pour faire ce poème que les lettres du nom de la bien-aimée et du bien-aimé afin qu'elles soient unies par les liens du mariage donc voici le texte lu au noce d'Alix Cléo Blanchette et de Jacques Roubeau Alix Cléo s'est uni à Jacques et Jacques s'est uni à Alix Cléo c'est une heureuse coïncidence et c'est ainsi qu'aujourd'hui ils sont tous les deux solidaires et alliés à l'instar de l'oiseau et de la branche d'Aucassin et de Nicolette de la table et de la chaise de la science et du doute du désert et de l'oasis du chêne et du tilleul de l'encre et du récit du jour et de la nuit de l'oubli et de la trace de l'abeille et de l'érable c'est un joli jour de juin le soleil brille au-dessus de l'île de la cité les bouquinistes écoutent sur leurs transistors les sonates du rosaire d'Einrich Biber les touristes accablés escaladent les escaliers du Sacré-Cœur rue de la Huchette des hollandaises en blue jean jouent du banjo et du bignou tout autour de nous s'étale la terre entière ses océans insondables ses lacs ses steppes ses cours d'eau ses collines et ses toundras ses dunes de sable ses trésors cachés ses îles ses escales son or noir et sa houille blanche ses bauxites et ses terres rares ses basiliques ses châteaux hantés ses donjons écroulés ses salutistes en raincoats rose bonbon chantant des cantiques le soir de Noël ses notaires à Bésicles lisant à la lueur des quinquets leur journal du soir ses colonels en retraite tenant conseil au tabac de la rue Saint-Louis-en-Lille ses noceurs en débandade sortant à l'aube de boîtes de nuit désuètes ses Cosaques à l'œil bridé descendant l'Ienniceï sur des canaux en écorce de bouleau ses excursionnistes en béret basque à l'assaut du ballon d'Alsace ses jansénistes austères récitant l'Ancien Testament ses danseuses de cirque debout sur leurs destriers obéissants ses docteurs esletres discutant des articulations judéo-chrétiennes dans le discours hulderlingiens ces Irlandaises obèses achetant de la bière en boîte des cornichons au sel dans un délicatessen du Bronx ici le ciel est bleu ou le sera bientôt oublions les stridences du siècle les tornades et le brouillard écoutons les oiseaux qui chantent les chats qui ronronnent dans la bibliothèque à côté du dictionnaire de Becherel les bruits tranquilles et quotidiens le coeur qui bat ce texte de circonstances dans lequel il n'a été question ni de nue accablante ni de basse de basalte ni d'abolie bibelot d'inanité sonore ni de bête à bon dieu ni de la souterraine locuste ni de la constitution de 48 a été écrit à l'occasion des accordailles souhaitons à Alix Cléo et à Jacques des années de liesse et de bonheur saluons-les et qu'à l'est les saluent le jet noir de la toute jeunesse et qu'au sud les saluent la turquoise bleue de l'être adulte et qu'à l'ouest les saluent la ballonne jaune du néant qui ne se conçoit ni ne se dit et qu'au nord les saluent la coquille blanche de la résurrection et que la croix du sud les saluent et que l'étoile du berger les saluent et toutes les constellations et toutes les nébuleuses et que dès l'aube à l'heure où blanchit l'alentour il s'en aille tout autour de la terre et du ciel lorsque son ami Noureddin s'est marié avec Kmar Bendana il a compliqué la tâche le poème comporte d'abord les seules lettres de l'épouse puis peu à peu les lettres du marié viennent s'injecter dans le poème les lettres de l'épouse étaient Kmar Bendana ce qui ne facilite pas la besogne au moins au début Noss de Kmar Bendana et Noureddin Meshri Madame d'ambre rare Armada amarrée en rade de madère arbre d'ébène méandre de marbre d'année en année à même de me rendre rire inouï de didon ou d'aîné odeur de dune nuée d'or ornière inondée d'une ondée dernière ne rien dire nouée un édredon d'indienne reine en roi réunie aborde à mon dracar abandonné nomade de mon monde d'ombre me donne mon nom mon arôme mon âme donne-moi ce murmure ce chemin en écho où commence ce dire mon cœur incendié remue une cendre noire rumeur rèche d'une corne d'or chimère de mercure ou de chrome une déchirure inconnue de douceur mienne comme mon émoi même mon amour mon ombre d'or beau ramoneur de ma brume beau maraudeur de ma nue noue en bordure de ma demeure un bandeau brodé d'aurore une encre noire décide de ce code encore mince mémoire indemne du monde un rocher un ménire un doc chimie endormie d'un déric énorme indien cheroqui orchidée de chine une commode de cèdre une odeur de cire d'écorce de cumin admire en mon miroir ma mariée nimbée d'aube ma reine ma diane ma dorade un brin d'arôme en baume rire d'un rien d'une bribe d'un ruban dénoué d'un bain de mer d'un air de derbouca aimé à en mourir charme ancien enraciné au cœur même de ce monde moderne noce comme une eau douce comme un cerceau une ronde un morceau de craie un marché en manchourie un carreau du corridor un arôme de coriandre une cadence d'accordéon mon ami mon cœur donne-moi une mémoire des reins de ce monde courbe comme une caroube une mémoire d'armure mémoire de ma rue du Caire mémoire du boucanier du marin de cerbère au bord d'une mer de carbone bonheur dédié à mon harmonie méridienne au marbre de ma demeure au murmure de ma bouche ombre chaude de mon diadème une radio crache sa romance une mouche bourdonne babouche au coin de ma chambre un chien à bois dimanche rue du Maroc dimanche dans le texte qui suit de Georges Pérec vous allez voir c'est la première lettre de chaque mot qu'il faut observer ou entendre c'est un extrait de roman chapitre 155 copie certifiée conforme ça commença comme ça certaines calomnies circulaient concernant cinq conseillers civils coloniaux contrats commerciaux complaisamment conclus collaborateurs congédiés comptabilité complexe camouflant certaines corruptions crapuleuses chantage combinatoire concussion classique croyant combattre ces charges confuses 50 commissaires chefs comiquement conformes cheveux châtains clairs coupés courts costumes croisés chemises couleur chair cravate café crème chaussures cloutées convenablement cirées contactaires certains colonels congolais causant couramment cubains cherchez chez Célestin cinq cours clémenceaux chuchota ce centenaire cacochime constamment convalescent car ce célèbre café concert contrôle clandestinement ces combines criminelles cinq commissaires chevronnés courageusement courrent clémenceaux cependant coïncidence curieuse cinq catcheurs corpulents cachés chez Célestin complotaient contre cette civilisation capitaliste complètement corrompue ces citoyens comptaient canarder certains chefs couronnés considérés comme coupables commissaires certifiés contre champions casse coups choc colossal sa castagne a copieusement conclusion cinquante clients contusionnés cinq cardiaques commotionnés cinq cadavres ce chassé croisé cauchemardesque chagrinat chacun voilà pour changer un petit peu c'est un texte que j'ai écrit moi-même en pensant à George Perret ça fait partie d'une série de poèmes qui s'intitule j'ai pensé encore et puis j'ai pensé j'ai pensé au fait qu'être deux et irrationnel est plus beau qu'être seul moi toujours tristement égal à moi-même et toi dans le champ carré des filles imaginaires oh j'ai pas précisé que en fait c'est construit selon un peu comme les sonnets mais découpés donc c'est on comprend pas la forme et c'est un peu l'idée en fait bon et toi dans le champ carré des filles imaginaires et puis j'ai pensé à quoi ben à George Perret comme le fait de l'avoir traduit m'a transformé la vie juste comme le fait d'aller boire un coup en soi comme ça là comme s'il fallait ce coup-là à ce moment-là et pas ailleurs et puis toi t'étais là et il reste encore puis j'ai pensé à Perret sa façon un peu apparente oui apparente c'est ce que c'est ce que je dis de jouer rigoler en face de l'énormité de la vie de la sienne de la vôtre quand on y pense non quand on se réveille la saisie comme une main moite et presque inconnue transversant une panique si chaude et mouette ensuite j'ai pensé à l'amour mais du coup moins l'amour de toi non et pas de la soi-disant vie mais des mots et des lettres faisant une matière infiniment modulable dans ces mains si habilles qui se lèvent non seulement des forteresses verbales afin d'abriter le long suicide de l'alcool et de la cigarette et ensuite je pensais tout bêtement que c'est toi Georges Perrec qui es tout bêtement la personne morte que je choisirais de rencontrer si je passais un test de recrutement à le camp afin de pénible monter bêtement qualifié pour participer à une étude on ne peut pas plus strict sur la mousse rasée par exemple le genre de questions qu'on pose pour voir si tu arrives à aligner mots imagés lexicographiquement riches après mots mais m'y suis nordiste et en plus traduit du marketing donc hors du coup qu'on pourrait être selon mon feeling où t'étais à l'époque où il écrivait les choses c'est-à-dire plonger dans le monde pour savoir pourquoi on vend son âme pour un canapé plus rose que ta fesse droite et molle et plus dense que l'amour est éphémère bon après la disparition Pérec a écrit un autre livre qui s'appelle les revenantes alors si vous pensez à ce mot les revenantes vous imaginez c'est exactement le contraire de la disparition parce que la seule voyelle qui est utilisée c'est la voyelle E à condition d'accepter une orthographe un peu modifiée donc revenante ça s'écrit avec que D donc ce livre de Pérec est paru donc maintenant je vais vous présenter une expérience qu'a faite Yann voilà les revenantes je vous signale que vous allez entendre sûrement des choses comme desquels ou quels et vous allez vous étonner que la voyelle U semble apparaître donc Pérec avait demandé à Loulipo vous savez que Loulipo se réunit tous les mois et donc il y a eu une réunion le 7 mars 1972 au cours de laquelle Georges Pérec a demandé à Loulipo de lui voter une nouvelle règle d'orthographe c'était qu'on avait plus besoin du U derrière le Q c'est à dire que si vous mettez du Q dans un livre vous n'êtes pas obligé de mettre de U ça tombe bien parce que dans un monovocalisme comme dans les revenantes les mots sexe fesse etc on sent qu'on va en avoir besoin beaucoup en effet ce livre est enfin bon on va vous lire juste le premier le premier paragraphe donc les enfants peuvent rester alors voilà donc c'est une expérience de traduction donc je vous lis le premier paragraphe c'est deux phrases le premier paragraphe ça va oui oui justement ça vous pouvez tout écouter il n'y a pas de problème il n'y a pas de sexe pas de fesse donc je vous lis le premier paragraphe Yann le traduit en anglais alors il faut savoir ce que veut dire le mot traduit là Yann le traduit en anglais puis je vous lis une traduction en français mais en lippogramme sans E qui a été écrite par Yann puis Yann lit la traduction en anglais de la version lippogrammatique donc en fait je reprends tout le monde a compris je recommence voilà donc d'abord Pérec vous allez voir que le chèvre devient le sheep qui redevient des goats des goats vas-y vas-y bon alors je vais lire oui attend alors donc d'abord Pérec avec des E ensuite l'anglais avec des E ensuite traduction sans E en français traduction sans E en anglais c'est clair on fait dans cet ordre-là Yann Yann oui pourquoi pas ok alors Yann c'est bon les revenantes telles des chèvres en détresse cette Mercedes-Benz verte les fenêtres crêpées de Refs-Grèges descendent lentement Western Street et prennent sénestrement Temple Street vers les vertes venelles semées de êtres et de freines près desquelles se dressent sveltes et empesées en même temps les vichiers d'Exeter près de l'entrée des termes des gens s'empressent quels secrets recèlent ces fenêtres scellées the Exeter text deep dental screened the seven green Mercedes-Benz resembled pestered sheep they descended Western Street swerved left entered Temple Street and swept between the green venelles beaches elms and elders oh yeah là un peu compare avec il triche avec le QE là je triche avec le and c'est n apostrophe n apostrophe pardon rock and roll oui these trees incarnate Exeter sees svelte yet nevertheless erect steeples pecked men pressed themselves between the therns entries the screened Mercedes secrets perplexed them la rapparition à l'instar d'un mouton battu la BMW marron tout vitrail obscurci par un drap noir prit church road tourna au coin Dalmonsbury circus parmi la plantation d'acacia buie sapin puis stoppa dans la cour du palais pontifical d'Oxford tout autour ramassi d'abrutis intrigué qui s'abritait dans l'auto an oxford manuscript akin to goats struck by panic a rank of six black BMWs windows hung with dark curtains was slowly driving down church road turning right into Auburn's re circus amid lawns with oaks acacias and poplars inching its way towards oxford bishopric's wondrous but also distinctly phallic palatial hq by its doors a crowd was waiting who was hiding in that string of motors pour finir on va vous faire un texte extrêmement difficile on vous demande de bien suivre c'est du théâtre le texte est une pièce de théâtre qui sera interprétée ce soir par la plupart des olipiens les personnages sont le capitaine vainqueur qui jouera le capitaine vainqueur Paul Paul Fournel Yann Monk interprétera je crois l'abaisse d'origine Auvergnat oui le conducteur Joseph K Joseph K oui ça sera moi étant donné qu'il est mort le conducteur de la berline ça sera moi le serveur du messe affligé d'un défaut de prononciation et par surcroît d'incorporation récente Jacques jouet enfin les soldats les nonnes les otages et les chevaux seront interprétés par par le public ainsi que le public s'il désire énire à certains moments bien nous allons commencer par peut-être par lire la pièce dans son intégralité sans trop d'explications et je laisse les interprètes libres du ton nécessaire à la chose abaisse abaisse aidez E F G A Chijika et les mènes opaque U E restez U V W V I C Y Z 2 bien alors évidemment dans un premier temps cette pièce peut paraître obscure pas tant que ça mais bon je pense qu'il est nécessaire d'avoir quelques didascalies afin de mieux comprendre le déroulement de cette pièce tragique qui est un drame alphabétique en trois actes et trois tableaux la scène se passe dans la cour du couvent de Hache en Transylvanie supérieure à la fin de la première guerre mondiale le capitaine vainqueur a été chargé par l'état-major de la première division d'infanterie légère de recruter des filles pour un bordel militaire installé au PEC à l'usage des permissionnaires et convalescents de la région parisienne il demande à la maire supérieure du couvent de lui donner ses nonnes la menaçant si elle refuse de faire fusiller 15 otages le capitaine vainqueur dans un dernier appel à la bonne volonté de l'abaisse abaisse aidée l'abaisse d'origine auvergnate toujours pas décidée à se séparer de ses filles euh elle sort le capitaine vainqueur furibard donne l'ordre aux soldats de fusiller les otages le capitaine vainqueur il feu les soldats tirent s'abattent les otages cependant revient l'abaisse qui paraît avoir changé d'avis l'abaisse j'ai mais soudain elle aperçoit la main trucidée des otages et parmi eux elle reconnaît le corps de son amant Joseph K l'abaisse d'origine auvergnate ah Shijika elle s'évanouit fin du premier acte acte 2 la scène se déroule dans la cour de la caserne le capitaine vainqueur a fini par obtenir six nonnes il les a mises dans une berline à destination du PEC il donne ses dernières instructions au conducteur de la berline le capitaine vainqueur il les mène au PEC le conducteur de la berline faisant claquer son fouet mais une des nonnes tente maladroitement de s'échapper le capitaine vainqueur l'attrapant au passage dans un grand éclat de rire sardonique et restez il te la refout dans la berline puis fait signe au conducteur qu'il peut d'enrocher à fialer le conducteur de la berline faisant claquer son fouet la berline s'en va au petit trou tandis que le rideau tombe fin du second acte acte 3 la scène se passe au messe des officiers où le capitaine sa mission accomplie vient se désaltérer le serveur du messe affligé d'un défaut de prononciation croyant se bien faire voir en faisant une remarque anodine sur la clémence du climat vedou le capitaine vainqueur goguenard lui montrant que ça ne prend pas avec lui et qu'il l'a tout de suite reconnu le construit le conscrit de fraîches dates bleu le serveur du messe affligé d'un défaut de prononciation baissant la tête et acquiescent un peu honteux ve le capitaine vainqueur boit de la bière dans de grosses chopes en grès il est bientôt fin rond le capitaine vainqueur le capitaine le serveur du messe affligé d'un défaut de prononciation se frottant les mains à l'idée du profit qu'il va tirer de la bibition de son supérieur hiérarchique si grès que v mais tout rond qu'il soit le capitaine vainqueur sait très bien combien de grès il a bu ou en tout cas combien il va en payer deux puis il roule sous la table tandis que piteux le serveur du messe affligé d'un défaut de prononciation retourne à ses vers le rideau tombe fin de l'acte 3 et dernier Georges Perec maintenant que vous avez bien compris l'action on la refait sans les didascalies pour que vous compreniez vraiment le texte l'importance du texte l'importance du texte tout de même c'est pas rien c'est nécessaire et puis ça dure 26 syllabes quand même ça devrait aller abaisse et dé e e feu g a chijika et les ménopèques u e restez u v dou bleu v c y z deux merci beaucoup Du coup, vous tous, vous pouvez les rencontrer au foyer eau, et puis, je l'espère, l'année prochaine. Sûrement. Dans un an. Merci. Merci. Merci.